Nous allons donc maintenant passer à la deuxième table ronde de la matinée autour de la délinquance juvénile, une figure connue, point d'interrogation. Je vais demander à Dominique Athias, Nicolas Duvoux, Éric Debarbieux, Jean-Pierre Rosenzweig et Marouane Mohamed de venir sur scène. Nicolas Duvoux, vous êtes sociologue, vous êtes enseignant à l'Université Paris-Descartes, vous êtes chercheur associé à Sciences Po. Éric Debarbieux, vous êtes délégué ministériel chargé de la prévention et de la lutte contre les violences en milieu scolaire, vous êtes également professeur des universités. Jean-Pierre Rosenzweig, vous êtes magistrat honoraire, vous avez présidé longtemps le tribunal pour enfants de Bobigny, vous êtes notamment président du Bureau international des droits de l'enfant, conseiller du président de l'ADF, je ne dis que ça car votre carte est chargée. Marouane Mohamed, vous êtes sociologue au CNRS, aussi à l'ENS et à l'EHESS. Je ne fais pas part également de vos publications aux uns et aux autres qui sont nombreuses. Dominique Athias, c'est donc vous qui allez animer cette table ronde, vous êtes avocate, ancien membre du Conseil national des barreaux. A l'origine, vous étiez avocate d'affaires, vous êtes retournée un jour sur les bancs de la fac, et c'est là que vous avez découvert la justice des mineurs. Je crois même que vous avez été professeur de Pierre-Jox. Vous êtes aujourd'hui responsable du groupe de travail, donc droit des mineurs, vous êtes membre également du groupe d'appui. Le changement, j'ai cru comprendre, ne vous fait pas peur, ni au niveau national, ni même au niveau international. Merci beaucoup. Non seulement le changement ne me fait pas peur, mais nous sommes là pour faire changer les choses. Tous autant que nous sommes, nous ne sommes pas là entre nous, nous sommes là pour aller à l'extérieur et pour que la réforme passe. Il ne s'agit pas d'une grande messe, il s'agit de personnes de la société civile, même s'ils sont professionnels, qui se sont investis depuis de très nombreuses années dans la justice des mineurs, comme on appelle cette justice. Depuis 15 ans, nous avons vécu des frustrations. Depuis 15 ans, nous avons rêvé. Et nous sommes aujourd'hui ici pour que ce rêve devienne réalité. Les avocats se sont, et vous savez, dans tout malheur, il y a des bonnes choses. Nous sommes rentrés en résistance, il y a maintenant une bonne dizaine d'années, et c'est parce que nous estimions que les droits des enfants étaient bafoués, parce que nous estimions que notre société oubliait, que l'avenir de notre société, c'est cette jeunesse, c'est parce que nous estimions que nous avions besoin de faire des liens, que nous nous sommes mobilisés, que nous avons créé des groupements d'avocats d'enfants, que les avocats sont dans cette salle aujourd'hui, que demain, nous serons dehors encore, dans les tribunaux, mais pas seulement, à l'extérieur aussi, pour aider nos enfants à devenir ces adultes que notre société espère. Nous avons la chance d'être le pays d'Europe où nous avons le plus d'enfants. Les jeunes que nous voyons tous les jours, que ce soit dans les tribunaux ou à l'extérieur, sont extraordinaires. Ce sont certes les plus remuants, ce sont certes ceux qui nous dérangent peut-être, mais on nous a expliqué depuis tout à l'heure que quoi de mieux que ces jeunes qui nous interrogent, qui s'interrogent, qui sont certes fragiles, mais qu'il faut d'abord d'abord respecter par nos connaissances, par notre compétence, par les liens que nous nouons tous ensemble, professionnels. Et nous, avocats, c'est vrai, nous sommes un petit peu peut-être restés dans les tribunaux, mais maintenant, ça y est, c'est fini, nous sommes là à côté des enfants, que ce soit ces fameux enfants, pas délinquants, en conflit avec la loi, disent les textes internationaux. C'est-à-dire que oui, ils interrogent la loi, oui, ils sont en mal-être, oui, ils ne sont pas mineurs délinquants ou enfants en danger, ce sont les mêmes. Ce sont ceux qui interrogent les adultes que nous sommes d'abord. Nous ne sommes pas des professionnels, nous sommes d'abord des adultes responsables. et la société que nous formons tous et qui nous attend à l'extérieur attend des projets porteurs. Quoi de plus porteurs que notre jeunesse ? Alors que nous arrivons et que nous avons vécu, certes, tous, un traumatisme, maintenant, ils nous demandent de les aider, de les éduquer, de les ouvrir, de les cadrer, mais en tout cas d'en faire des adultes responsables. Tout à l'heure, j'ai entendu plein de mots respect, éducation, ouverture. Et tous les professionnels qui sont là, autour de moi, sont des professionnels de terrain. C'est-à-dire que tous, chaque fois que quelqu'un en parlait tout à l'heure, nous les imaginions, nous les voyons. Je vais commencer par Nicolas Davout qui, lui, j'allais dire, et on en a parlé depuis le début, de cette fameuse pauvreté, de cette fameuse précarité. Qui sont les premiers impactés ? Les plus vulnérables. Les femmes. Et aussi les enfants. Il faut qu'on s'interroge ce matin, et Nicolas, vous allez nous en parler, sur ce lien qui peut être fait entre ces enfants qui, à un moment donné, dérapent, et cette précarité, disons le mot, pauvreté, la pauvreté que vivent nos enfants dans nos quartiers, dans notre société, est-ce que nous la voyons ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier ? Merci, Dominique, et merci pour votre invitation à fêter le 70e anniversaire d'une ordonnance qui s'inscrivait, Pierre Jox l'a rappelé, dans un projet politique. Et ce projet, qui était porté par le Conseil national de la résistance, avait vocation à organiser la société autour de protections sociales universelles et d'une prise en charge collective des risques sociaux. Or, si les jeunes sont aujourd'hui parfois considérés comme des risques pour la société, il faut, je pense, commencer par rappeler que, dans la France du début du 21e siècle, la jeunesse est un risque social, et un risque social d'autant plus aigu qu'il n'a pas été pris en charge comme tel par nos institutions. Et donc, je pense qu'avant de réfléchir sur le lien entre pauvreté, précarité, conditions sociales, et puis la question de la délinquance des mineurs, il faut d'abord regarder en face un certain nombre de constats sur la condition sociale de la jeunesse. Le premier, c'est simplement une décomposition de la pauvreté selon l'âge dans notre société. Que voit-on une surreprésentation des enfants, des jeunes adultes, mais surtout des adolescents, qui sont la catégorie la plus touchée par la pauvreté dans notre société ? Et Mme la ministre a évoqué, dans son allocution, qu'il y avait un déficit de protection pour la jeunesse, mais que ce déficit, eh bien, il ne s'appliquait pas de manière absolument homogène. Elle a évoqué un clivage intragénérationnel, et ce clivage, je voudrais l'illustrer avec cette différence absolument massive entre les courbes bleues et les courbes rouges, entre les taux de chômage qui touchent la population générale, et les taux de chômage que l'on trouve dans les quartiers, les zones urbaines sensibles. Regardez le taux de chômage des 15-24 ans, il touche jusqu'à 45% des jeunes de nos quartiers. Ce sont des données qui ont été publiées en 2013. Donc il faut bien prendre conscience de la profondeur du désavantage social dont souffrent un certain nombre de jeunes dans la société française en général, et dans nos quartiers, il a été dit qu'il y avait un trou institutionnel pour les jeunes de plus de 18 ans. Je rappelle, les jeunes de 18 à 25 ans sont la catégorie d'adultes la plus frappée par la pauvreté, c'est la seule qui ne bénéficie pas d'un droit minimum à un revenu comme le revenu de solidarité active, sauf dans des conditions exceptionnelles. Et donc ces constats pourraient nous conduire à une forme de désespérance, mais je voudrais rappeler, et c'est le sens de ce troisième graphique qui montre que ce n'est pas seulement la société, l'évolution de la société qui doit nous préoccuper, mais aussi la manière dont nous organisons la solidarité. Les transferts publics, la redistribution par notre État social aujourd'hui, s'orientent massivement vers les catégories de la population les plus aisées, celles qui ont pu acquérir des protections, un statut dans leur parcours de vie, et les jeunes et les plus démunis sont aujourd'hui ceux qui, non seulement souffrent de l'exposition à des évolutions de la société, mais aussi à une absence de prise en charge par la collectivité, la collectivité n'a pas formulé la catégorie de la jeunesse comme un risque, comme au sortir de la Seconde Guerre mondiale, elle avait pu forger, pour prendre en charge de la vieillesse, l'idée que la vieillesse était un risque, et que ce risque, il fallait le protéger collectivement. Alors, dans cette présentation, je voudrais signaler deux points. Deux points, très simplement, d'abord, essayer de se donner une idée ensemble pour mieux réfléchir et mieux agir de la pluralité des dimensions par lesquelles la fragilité sociale peut avoir des effets sur la délinquance ou orienter des jeunes vers des parcours de délinquance. Et le deuxième, c'est de souligner, c'est peut-être l'aspect le plus dérangeant pour nous, mais je crois qu'il faut aussi, avoir le courage de le regarder en face, c'est l'effet propre des réponses institutionnelles, de notre organisation collective sur la production de ce désavantage social. Alors, le premier point qu'il faut souligner, et ne jamais perdre de vue, parce que souvent, nos débats publics et médiatiques nous conduisent à le perdre de vue, précisément, c'est l'ancrage socio-économique des difficultés, et de rappeler la diminution drastique dans nos sociétés de l'offre de travail pour les non qualifiés. Le sociologue Robert Castel, décédé il y a deux ans, presque jour pour jour, avait forgé le terme de désaffiliation pour évoquer cet état créé par la difficulté d'origine socio-économique. Et cette désaffiliation, quel contenu lui donnait-il ? Eh bien, il parlait d'un état de flottaison dans l'espace social. Les jeunes n'ont pas de place. Ceux qui sont confrontés au chômage n'ont pas de place. Alors, raisonner en termes de chômage, de privation d'emploi, et peut-être ne voir qu'une partie de la réalité, ça a été évoqué tout à l'heure, à ce chômage s'ajoute aujourd'hui la précarité. Je rappelle qu'en 2014, 80% des nouveaux contrats qui ont été créés l'ont été sous des formes précaires. Et la précarité, c'est dans l'espace même du travail, du marché du travail, l'impossibilité de se projeter, de se construire, de se stabiliser, d'organiser sa vie. C'est une instabilité permanente, structurelle, même institutionnalisée, de la condition des jeunes. Et pour un certain nombre d'entre eux, ce n'est pas qu'un passage, ce n'est pas qu'un sas vers la stabilité, c'est un état, un état durable et qui a des effets absolument corrosifs, évidemment, sur la personnalité. Deuxième point, deuxième dimension, la fragilisation de la famille. Vous l'avez évoqué, Dominique, le clivage social de plus en plus accentué, avec une liaison forte et aujourd'hui dramatiquement forte, par exemple, entre pauvreté, conditions socio-économiques et monoparentalité. Et si cette exposition des familles est absolument indiscutable, je crois qu'il ne faut pas surestimer l'effet des configurations familiales. Il n'y a pas d'effet propre des familles. Ça a été dit par Mme la ministre également sur la délinquance. Par contre, il y a un climat à l'intérieur de la famille qui peut être propice à des passages à l'acte. Il y a un climat au sein de la famille qui peut être propice à des comportements de violence. Et ce qu'il faut souligner, c'est toujours que le milieu social explique largement la surexposition des familles dissociées. Donc on pourrait dire en termes sismologiques, la famille est une réplique, est une réplique de la précarité sociale, est une réplique qui aggrave, qui accélère les effets, mais qui ne peut jamais être considérée comme la cause. Et là encore, il y a une grande distance entre ce que nous savons, entre ce que nous mesurons et la manière dont le débat public pense et représente les figures de la jeunesse, de la jeunesse en difficulté ou de la jeunesse délinquante. Troisième point, troisième dimension, c'est la ségrégation spatiale et peut-être ce qu'on pourrait appeler les discriminations ethno-raciales. Alors en entendant, ethno-raciales, non pas comme des faits biologiques ou de nature, évidemment, mais comme des constructions sociales qui sont aujourd'hui vécues de manière de plus en plus intense par certaines catégories de la population et de la jeunesse en particulier. Et ces discriminations, cette ségrégation, elles génèrent frustration, humiliation, ressentiment. Et peut-être plus fondamentalement, la concentration de la pauvreté et du chômage dans certains espaces de notre société privent les jeunes qui naissent et qui grandissent dans ces espaces de modèles d'identification au rôle de la société. Peut-être, tout simplement, n'est-il même plus imaginable d'entrer dans une trajectoire autre que celle qui peuvent conduire à la délinquance. Et là, il y a une crise de l'imagination qui est une crise de l'avenir et qui découle directement de ce que j'évoquais tout à l'heure en termes de concentration de la pauvreté sur certaines catégories de la population. Après avoir évoqué cette pluridimensionnalité du lien que l'on peut faire entre pauvreté, précarité et puis risque d'exposition et passage à l'acte, eh bien, peut-être, il faut passer au deuxième aspect qui est celui de l'effet propre des institutions. Et avoir en perspective que nous vivons dans une société dans laquelle la protection sociale et le système éducatif sont de plus en plus dualisés. Il y a parfois le sentiment dans le débat public que tout s'effondre. Mais c'est faux. Tout ne s'effondre pas. Simplement, les destins de nos concitoyens sont de plus en plus distincts, différents, séparés. Et la protection sociale, conçue pour être universelle, est aujourd'hui de plus en plus difficilement accessible pour de larges parties de la population, ceux-là même qui ont des carrières discontinues. Les femmes, c'est particulièrement net pour les retraites. Mais notre système éducatif est aujourd'hui le plus inégalitaire des pays du monde développé. Et donc, c'est un appel à l'action, à la réforme et à la transformation radicale. Et d'autant plus que notre société a tendance, de manière croissante, à renvoyer vers l'individu la responsabilité de sa difficulté sociale. Et ça, je crois que c'est une évolution tout à fait préoccupante. La pauvreté, le chômage sont pensés comme étant le fait d'individus qui ne font pas d'efforts, qui sont paresseux parfois, assistés, dit-on, de temps à autre. Eh bien, là, il y a une évolution qui est tout à fait préoccupante parce qu'elle nous empêche de penser, en termes collectifs, des évolutions qui sont pourtant éminemment liées à notre manière de faire société. Cette évolution des réponses, elle concerne aussi, évidemment, la politique pénale. Pierre-Jacques l'a rappelé. Nous vivons un renversement par rapport à l'approche éducative qui a été marquée par une déconnexion très forte du taux d'incarcération avec le niveau de la délinquance, avec une pénalisation croissante des petits délits et avec aussi des inconnus dans notre société. Il y a quelques mois, j'étais aux Etats-Unis et on mesure l'effet des politiques d'incarcération sur les différentes minorités de la population. En France, aujourd'hui, nous n'avons pas simplement les instruments statistiques qui nous permettraient de mesurer l'exposition différentielle des catégories des minorités de la population et c'est une inconnue qui nous empêche d'agir ensuite dans un second temps. Et dernier point que je voudrais souligner, c'est aussi de réfléchir sur les effets sociaux de l'incarcération elle-même, des politiques de répression qui peuvent être légitimes mais qui sont rarement accompagnées par des prises en charge après la peine. On a une absence de préparation à la sortie et un renforcement, et ça c'est tout à fait essentiel, il n'y a pas qu'une exposition des différentes catégories de la population à la délinquance et à l'incarcération, il y a un effet propre de l'augmentation de l'incarcération en termes d'inégalité, un effet propre qui rejaillit évidemment sur les enfants des personnes incarcérées, sur le contexte et l'environnement social général. Alors à titre de conclusion, simplement je voudrais rappeler le fait social de l'exposition particulièrement forte de la jeunesse à la pauvreté, à la précarité, le fait que parfois les réponses institutionnelles aggravent les problèmes de manière structurelle et que donc c'est aussi un message d'espoir, il est possible d'agir, on n'a pas affaire à des faits de nature, à des fatalités, et que nous avons, et Ludivine Bantini l'a souligné tout à l'heure, un risque de naturalisation des phénomènes, d'associations mécaniques sous la forme de préjugés, et bien génératrices de préjugés entre délinquance et certaines populations. Et bien je crois que notre réflexion collective, elle est là pour casser aussi cette tendance à la naturalisation de la délinquance des jeunes. Applaudissements Ça faut, hein ? Ça faut ! C'est conflit. J'ai une peur avec une image pour faire fort. Eh bien, merci beaucoup Nicolas. Et là, ce qui m'a frappée dans ce que vous avez dit, notamment, c'est, disons, ce mouvement qu'a eu pendant un certain nombre d'années notre société, qui était d'oublier qu'une société est là pour porter, pour porter les jeunes, et non pas, j'allais dire, pour les individualiser comme s'ils étaient, justement, ces petits adultes dont on parle. Et du coup, je crois que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est justement pour nous ressaisir, que la société civile se ressaisisse de ces problématiques avec l'aide de ces familles qui sont pleines de ressources, avec l'aide de ces jeunes, car ça n'est pas, parce qu'ils ont à un moment donné failli, qu'ils n'ont pas, comme je vous le disais tout à l'heure, des ressources extraordinaires, et je crois que, justement, c'est en ayant un autre regard que notre société doit porter sur l'autre, sur les autres, sur nos autres, que sont les enfants, que, justement, on va pouvoir les réinsérer. C'est vrai que nous avons besoin de ces études, notamment sur l'incarcération, qui nous interroge tous énormément. Ça nous interroge parce que nous allons les voir en détention. Ça nous interroge parce que nous les voyons au sortir de la détention. Ça nous interroge parce que la détention coûte cher, très cher à notre société. Et quel est le résultat obtenu ? Quel est le résultat d'espoir et de réinsertion de ces jeunes ? Et quand je parle d'espoir et de réinsertion, je vais maintenant me tourner aussi vers Éric de Barbieux. Vous savez, lorsque nous suivons des jeunes qui se retrouvent devant un juge des enfants et qu'ils viennent d'être exclus de l'école, nous savons, nous, professionnels, que c'est le début de la dégringolade, que l'école, alors que c'est vrai qu'ils sont insupportables, c'est vrai que souvent, ils essaient de mettre en échec leur professeur et que c'est difficile, mais c'est le dernier lieu pour eux de socialisation, c'est le dernier lieu où ils se sentent un homme, un jeune homme, une jeune fille, un garçon, une fille, dans notre société. Éric de Barbieux, nous avons la chance de vous avoir à nos côtés parce que vous êtes aussi d'abord un homme de terrain qu'avant de devenir ce délégué interministériel aux violences scolaires, ce qui est un titre formidable et que vous faites certainement plein de choses, vous avez été un homme de terrain. Vous les avez fréquentés, ces jeunes. Et votre regard, qui est un regard, j'allais dire, donc de professionnel de terrain, vous a amené à vous interroger sur cet espace scolaire qui peut-être n'est pas, et c'est en lien avec la justice et avec le reste de la société qui peut-être oublie que les parents, notamment, ont besoin de cette école qui, pour beaucoup de parents et notamment de parents qui n'ont pas eu la chance d'avoir un parcours scolaire, est un endroit où ils portent tous leurs espoirs. Que ces jeunes, on leur donne, j'allais dire, une vraie pression et leurs parents leur demandent de réussir, absolument. Mais que lorsque ça ne colle pas, lorsqu'il y a des dysfonctionnements à l'école, c'est là où tout se pose. Mais heureusement, vous êtes là et vous allez non seulement nous exposer éventuellement vos idées, mais surtout, peut-être, nous donner quelques petites pistes d'espoir et de solutions, car il y a plein d'espoir et plein de solutions. Merci beaucoup, chère Dominique. D'abord, merci de m'avoir invité. Je crois que c'est pour moi quelque chose d'important par rapport effectivement aux fonctions que j'occupe actuellement, de déléguer ministériel seulement. Je ne suis pas interministériel, mais enfin, il se trouve que je fais souvent de l'interministériel. Et donc, c'est vrai que c'est d'abord un grand plaisir pour moi et les personnes du comité d'organisation se rappellent d'un mail que je leur ai envoyé quand ils m'ont demandé, où ils m'ont dit merci de votre enthousiasme à vouloir venir. Oui, je tiens à ce qu'on défende absolument le droit des mineurs. Peut-être parce qu'aussi, comme éducateur en milieu ouvert, il y a des années, où en foyer de semi-liberté à Roubaix, dans le Nord, c'était dans les années 70, mon Dieu, on ne rajeunit pas, c'était une autre époque. L'époque où on s'interrogeait avant que vienne le premier choc pétrolier, puis le chômage de masse, etc., quand on était éducateur, bon, comment on va les faire tenir jusqu'à 16 ans avant qu'ils cassent la gueule à leurs profs ? Parce que c'était quand même aussi, rappelez-vous, l'époque des classes pratiques, des classes de transition, ce n'était pas si simple. Quand on en avait 30 ou 35, difficile. Alors moi, je les aime bien, ces gosses. J'ai travaillé effectivement 18 ans avec eux, ou comme éducateur, ou en classe. Donc, oui, ils ont droit à toute notre aide, d'abord. J'étais vraiment enchanté d'entendre cette commémoration commencée par Prévert. Je la terminerai par Kornjac tout à l'heure, vous verrez, ce n'est pas triste non plus. Alors, moi, je suis un spécialiste de la violence à l'école, comme praticien, comme chercheur. C'est vrai que j'ai interrogé maintenant en France plus de 160 000 élèves dans des enquêtes dites de climat scolaire et victimation, et je reviendrai à cette idée de climat scolaire qui est quelque part une des solutions, une des pistes porteuses d'espoir. Mais d'abord, revenir, puisqu'on était dans le passé, à quelques débats jurassiques autour de la violence à l'école. Parce que la violence à l'école attire aussi tellement d'imaginaires, de fantasmes et de régressions potentielles ou réelles qu'il faut bien aussi mettre les choses à plat. Le premier débat jurassique, c'est l'idée que la violence à l'école est forcément une violence extrêmement spectaculaire, d'intrusion, qui vient du quartier, du quartier entre nous, où il y a surtout des gens plutôt pas très blancs, on dira, dont il faut se protéger. Et pendant très longtemps, sans aller jusqu'à ces excès xénophobes, bien sûr, il y a aussi une pensée publique qui était, bon, pour régler tous ces problèmes-là, il suffira d'enfermer sur elles-mêmes l'école, les écoles, de mettre de la vidéo, excusez-moi, je ne serai pas politiquement correct, surveillance, et par ailleurs, de mettre autour des patrouilles policières. Je n'ai évidemment rien contre le travail de la sécurité. Et les événements qui se sont passés récemment nous rappellent ardemment comment nous devons travailler aussi sur la sécurisation de l'espace scolaire, sur la sécurisation des prémices de l'espace scolaire. La délégation que je dirige, par exemple, avec d'autres, est en train et a mis en place, déjà depuis juin, donc bien avant, des formations, par exemple, à la gestion de crise paroxystique pour les chefs d'établissement. On fait ça avec les gendarmes à l'école de Saint-Estier ou avec l'INESJ à l'école militaire, etc. Donc, je n'ai rien contre cette idée-là. Mais il faut bien s'en rappeler, 95% des faits de violence à l'école sont des faits de violence qui se passent dans les établissements scolaires, par les élèves des établissements scolaires, généralement sur d'autres élèves de l'été des établissements scolaires, c'est souvent la violence entre pairs qui peut toucher aussi les professionnels, l'inverse pouvant être fort heureusement, plus rarement possible. Et je ne parle pas ici, bien sûr, mais vous comprenez bien que je n'oublierai pas des violences symboliques, celles sur lesquelles on travaille beaucoup actuellement au ministère de l'Éducation nationale. Pas mon service, d'autres services à la DGESCO, par exemple, sur l'évaluation, sur ce jugement terrible qui est parfois porté contre des individus et qui va les entraîner aussi à un véritable découragement. Premier débat jurassique, donc il faut le régler, 95% de la violence à l'école, elle est interne, donc ça ne sont pas uniquement des mesures de sécurisation, mais c'est bien des mesures éducatives, bien des mesures de pédagogie qui seront aussi importantes. Deuxième débat jurassique. Deuxième débat jurassique, cette idée que c'est une violence très spectaculaire, où on va résumer ça au school shooting, comme on le voit parfois aux Etats-Unis, où je rappellerai d'ailleurs que le risque de mourir dans une école est passé de 1 pour 1 million au début des années 90 à 1 pour 2 millions maintenant. Il faut le rappeler, ce n'est pas cette augmentation exponentielle qu'on veut bien dire. Non, la violence à l'école, c'est d'abord une violence de petites violences, de petites violences, mais qui vont finir par construire effectivement une plus forte violence. C'est pour ça que ce que tu disais, Dominique, est important, c'est vrai. Vous avez l'impression que c'est une arrivée dans quelque chose de plus difficile, mais nous, à l'école, on voit cette construction lente, progressive, quelquefois très jeune, à partir de micro-violences qui vont ensuite donner éventuellement des plus grandes violences et qui vont impacter fortement et les victimes et les auteurs, on le sait. Une violence qui est aussi une violence qui ne touche pas tous les individus, ni comme auteurs, ni comme victimes. Les travaux que j'ai pu mener contre le harcèlement à l'école ou sur le harcèlement à l'école montrent que la plupart de la violence à l'école se concentre sur à peu près 10% des individus comme victimes. 6% victimes de harcèlement sévère ou très sévère en primaire ou en secondaire ou en collège, c'est moins, c'est 3% parce qu'il y a un facteur d'âge important. En lycée, on va bientôt faire paraître cette enquête. Donc, il y a quelque chose qui est important aussi, se rendre compte que ça ne touche pas tous les individus comme victimes, mais pas non plus comme agresseur. Il faut s'en rappeler, et je crois que c'était très bien dit, et moi j'ai beaucoup aimé l'exposé précédent, excusez-moi de faire quelques compliments, mais j'aime bien aussi. Bon, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a aucune fatalité. Il y a des facteurs de risque, mais la littérature des facteurs de risque, on a quelque chose vilipendé dans la sociologie française, est une... Sociologie est une analyse qui n'est pas fataliste, au contraire, elle lutte contre la monocausalité. Elle montre que c'est un ensemble de facteurs de risque qui éventuellement vont expliquer le passage de risque. Alors, par exemple, une enquête de délinquance auto-reportée que j'avais faite il y a 3-4 ans avec l'Observatoire international de violences à l'école, avait montré qu'effectivement, en quartier sensible, 82% des jeunes nous répondaient qu'ils faisaient partie d'un groupe. Mais c'était un groupe protecteur. C'était un groupe qui les empêchait, pour la plupart, de tomber dans la délinquance ou d'être victime. C'était pas un groupe où chaque fois qu'on voit un groupe de jeunes, je vois un délinquant. Par contre, 8%, effectivement, disaient faire partie d'un groupe qu'ils appelaient une bande, tolérants à la délinquance et qui commettaient des actes de délinquance. Donc, c'est aussi une minorité dont il faut comprendre parfois, au cas par cas, ce qui s'est passé. Par ailleurs, une chose essentielle à dire, est-ce que les facteurs de risque sont uniquement des facteurs socio-économiques, socio-démographiques ? Bien sûr, et c'est bien dit et c'est redit, et je suis tout à fait d'accord avec cela, les facteurs socio-économiques sont extrêmement importants pour tout comprendre. Pour comprendre, plutôt. mais en même temps, on ne comprendrait pas pourquoi tous les enfants qui sont de milieu socio-économique défavorisés ne seraient pas tous et délinquants et victimes. Or, il s'agit quoi qu'il en soit d'une minorité et je ne crois pas à la théorie des noyaux durs. Il s'agit d'une minorité qui est extrêmement variée. Lorsque, par exemple, je fais des enquêtes sur des établissements scolaires, j'ai fait plus de 400 audits de collèges, par exemple, en milieu sensible, je me rends compte que la variété est la règle, que certains établissements en milieu sensible réussissent très bien à diminuer les difficultés, à diminuer la violence à l'école, tandis que l'autre les augmente. Ce qui veut dire qu'il y a un effet de l'établissement, qu'il y a un effet qui est un effet ultra-local, devrais-je dire. On ne peut pas nier, bien sûr, l'importance des facteurs socio-économiques. Ils n'expliquent pas tout. Par exemple, ils expliquent à peu près 20% de la variance pour la victimation des élèves eux-mêmes. C'est beaucoup moins marqué qu'on imagine. Par contre, ils expriment 52% de la variance pour les agressions contre les personnels. Ce qui veut bien dire que ce qui s'est monté ces dernières années, je vais revenir très vite, c'est bien une délinquance ou une violence antiscolaire qui rejoint toutes les délinquances anti-institutionnelles et qui rejoint largement ce que Denis Salas appelait il y a déjà quelques années, et je suis complètement d'accord avec lui, la délinquance d'exclusion. Le fait est que, donc, les facteurs de risque peuvent être socio-économiques. Ils ne sont pas que socio-économiques. On n'a pas à attendre le grand soir et les lendemains qui chantent pour travailler fort heureusement. D'ailleurs, les lendemains qui chantent sur le plan politique et historique ont rarement été radieux. L'évolution de la délinquance ou de la violence à l'école, pour être plus exact, est une évolution qui a été, qu'on peut voir maintenant dans la longue durée. Effectivement, les premiers travaux, les premières alertes, c'était les années 70, même si on sait que des vilances à l'école ont toujours existé, bien entendu, mais que la massification de l'école a renforcé, a rendu visibles les inégalités sociales. Tout à fait d'accord. Notre école crée encore trop d'inégalités. et il est vrai que la refondation de l'éducation prioritaire qui est en cours actuellement est quelque chose d'essentiel. Il est vrai que tout ce qu'on essaye de faire pour lutter contre les discriminations, y compris les harcèlements de la discrimination, sont extrêmement importants. Mais il n'empêche qu'on a vu se dérouler plusieurs choses et une étape essentielle. Moi, quand j'interrogeais des élèves au début des années 90 sur le racket, par exemple, on avait 6,5% des élèves qui disaient être rackettés. Et quand je les dirais interrogés dans les mêmes établissements, ce n'est plus les mêmes élèves, mais les mêmes établissements, les mêmes zones, c'est un échantillon de 16 000 élèves interrogés, on s'est rendu compte qu'il y avait toujours 6,5% de rackettés. Les dernières enquêtes, toujours 6,5% de rackettés. Alors, stabilité, non, une grande différence. Parce qu'à l'inverse, quand au début des années 90, on demandait aux élèves s'ils avaient eux-mêmes été racketteurs, pour dire les choses simplement, c'est un peu plus compliqué. On avait à peu près 3 ou 4% des élèves qui disaient oui. Et puis, à la fin des années 90, on en avait 9% qui disaient oui. Ce qui veut dire concrètement que c'est devenu quelque chose qui est une violence ou une délinquance, parfois, d'appartenance. D'appartenance forte à des groupes, des groupes qui se saoulent contre d'autres groupes. Et c'est ça la loi du plus fort qui a besoin des plus faibles. Moi, le harcèlement à l'école, je l'appelle toujours l'oppression conformiste. C'est-à-dire le refus d'un groupe de faire que quelqu'un soit différent, quel que soit le style de différence, et ça n'est pas qu'en quartier sensible. C'est aussi une délinquance qui est de plus en plus anti-institutionnelle. C'est-à-dire que les délinquances anti-scolaires, effectivement, Dubé en parlait dès 1994, ont été délinquances qui se sont fortement renforcées, avec un renforcement, c'est vrai, d'un certain nombre d'agressions. Alors, c'est une évolution qui est une évolution difficile, parce que comment faire face dans une classe où je suis tout seul, avec un groupe qui ne veut pas entendre parler de l'école, où l'école, voilà l'ennemi, et où d'autres personnes, d'autres groupes ou sous-groupes dans ma classe disent, mais moi, je veux travailler. Tout ça est extrêmement compliqué, vous le comprendrez, et il est difficile d'être enseignant avec des adolescents, avec des pré-adolescents, qui ont, donc, ce sentiment de désappartenance, voire d'appartenance contraire à ce que moi, je représente dans ma classe et que je vais devoir tenir, je déteste ce terme, donc pendant plusieurs heures de la semaine. Alors, plusieurs choses. D'abord, évidemment, au niveau des solutions, la première chose qui est nécessaire et ô combien l'école Post-Charlie nous y invite, c'est bien sûr la réaffiliation. Et cette réaffiliation, ça ne peut pas être, même si c'est important, un simple mot d'ordre. La ministre a déclaré une grande mobilisation de l'école pour la transmission des valeurs de la République. C'est extrêmement important. Et c'est important que l'éducation nationale, ses cadres, ses chefs d'établissement, etc., se mobilisent là-dessus. Mais on sait qu'on a besoin de pragmatisme, de quelque chose d'extrêmement concret. C'est bien, non pas l'identification à l'école de la République et à la République en général, mais bien d'abord à l'identification à mon école, de ma République, qui me permettra d'être un citoyen de la République française. C'est une affaire de climat scolaire. C'est une affaire de bienveillance vis-à-vis des élèves. C'est une affaire de capacité à débattre avec les élèves. C'est une affaire fondamentale aussi de formation des enseignants. C'est une affaire aussi de droit. C'est une affaire de droit et de conception de la justice scolaire. La plus grande recherche qui n'a jamais été menée au monde est une recherche qui a été faite par Denise Godfredson aux Etats-Unis, pour moi la meilleure là-dessus, qui a concerné des enquêtes longues depuis 1978, plus de 300 000 élèves par an, enseignants, etc., interrogés par an. Elle montre que les facteurs les plus importants ne sont pas des facteurs familiaux, mais des facteurs scolaires. La stabilité des équipes, la manière dont elle s'est régulée, comment on régule les conflits entre adultes, comment des adultes qui ne s'entendent pas peuvent prétendre à des adultes debout ? C'est vrai aussi dans certains établissements de l'éducation spécialisée, soyons clairs. Comment aussi, donc, deuxième facteur extrêmement important, les facteurs qui sont des facteurs de justice scolaire. Encore une fois, de justice scolaire. Justice de l'évaluation, justice de la notation, justice, bien entendu, de l'orientation, et enfin, justice des, et disons le mot, des punitions. Si, par exemple, nous acceptons encore, c'est un exemple, que près de 30% des collégiens aient des lignes à copier, punition anti-éducative, s'il en est, alors qu'elles sont interdites depuis 1895, officiellement, je me demande quel est, du coup, le droit à l'école. Il faut travailler sur la justice réparatrice, restaurative, puisque c'est le mot à l'école. Je vous conseille tous d'aller d'ailleurs sur le site climat scolaire où vous trouverez notre guide de la justice restaurative à l'école. Donc, oui, je dirais climat scolaire, mais pas un climat scolaire où on pense que l'école va être à elle-même son propre recours. Le climat scolaire, c'est dans un contexte et l'école fait partie du contexte, c'est pas un en-dehors du texte. C'est aussi la manière dont on fait sens avec les familles, dont on fait partenariat, dont on fait sens, évidemment, avec les différents partenaires de la politique de la ville, de la justice, etc. Alors, juste pour terminer, non aux millefeuilles, non aux querelles de propriétaires, non aux patates chaudes, c'est-à-dire la manière dont nos institutions se disputent ou ne veulent pas de certains enfants en difficulté. Oui à l'individualisation, oui à la construction de projets très importants dans leur individualité. On parlait tout à l'heure de tout ce qui se fait sur le décrochage scolaire. Beaucoup de choses ont avancé. Il ne s'agit pas non plus que ça soit fait par d'autres, mais ensemble. Ce n'est pas on se débarrasse, nous, à l'éducation nationale, d'un gosse dont on ne veut plus et puis occupez-vous-en, vous, la PJJ, vous, la justice ou vous, les associations. Il faut aller plus loin. Donc, oui, d'abord, aux parents, au travail avec les parents. Or, notre école est trop repliée sur elle-même. Oui, au travail avec les partenaires, dans la clarté, dans l'égalité entre nous. Je crois que c'est ça, le meilleur service qu'on puisse rendre aux enfants, aux enfants en difficulté, et je terminerai, comme je l'avais dit, par une phrase par laquelle je termine toutes mes conférences, tous mes cours en université. Une phrase que je n'arrive pas à dire sans émotion, vous m'excuserez, il y a même des fois où je craque. Et devant une aussi belle avancée, assemblée, j'espère ne pas craquer. C'est une phrase de Janusz Korczak. Janusz Korczak, pour ceux qui ne s'en rappellent plus, c'est ce pédagogue polonais qui s'occupait des orphelins juifs juste avant la guerre et qui, au lieu de descendre du wagon plombé qui emmenait ces orphelins à Auschwitz, a préféré les suivre jusqu'au bout. Et cette phrase de Janusz Korczak qui est pour moi un principe de vie, un principe éducatif, est la suivante. N'oubliez jamais comment bat le cœur d'un enfant qui a peur. Merci. Merci Eric. Merci pour cette belle intervention. Quelle belle journée. Quel bonheur d'être là tous ensemble. Je crois qu'on va tous ressortir boostés et qu'à partir de demain, on ne va parler que de notre jeunesse et du projet de réforme de notre jeunesse et du projet de notre société qui va s'investir dans ce domaine. Vous savez, on entend des mots qui font du bien. Ce sont les mots justice, ce sont les mots droit, ce sont les mots inclusion, ce sont les mots partenariat, ce sont les mots sens. La justice des mineurs est une justice merveilleuse parce que c'est une justice de sens. L'école doit aussi amener ce sens car le sens amène la réaffiliation. La réaffiliation de jeunes à notre société républicaine et leur envie de participer à notre société. Il y a beaucoup à dire mais on n'a pas trop le temps donc je vais maintenant me tourner vers notre cher Jean-Pierre Rosenweig qui est vraiment un défenseur des droits. Dommage qu'il ait été magistrat. Il aurait été un très bon avocat. Un très bon avocat qui porte le droit des enfants qui le connaît depuis si longtemps alors nous ne sommes pas toujours d'accord mais c'est ça qui est formidable d'ailleurs. C'est de pouvoir échanger de pouvoir être différents mais complémentaires et surtout nous allons à travers Jean-Pierre tous dans la salle qui avons connu tous ces jeunes les uns après les autres et qui habitent nos journées il va nous expliquer qui ils sont mais qui sont-ils Jean-Pierre ? Je vais essayer de répondre. Merci en tout cas d'avoir sorti un jeune retraité de la naphtaline pour venir récente naphtaline ça commence bien pour venir effectivement parler de l'objet du sujet plus exactement de nos réflexions avec la difficulté c'est que beaucoup de choses ont été dites d'abord par la ministre de choses intelligentes ont été dites sur lesquelles je suis d'accord donc je vais essayer d'une manière subjective comme d'habitude en m'appuyant sur la recherche mais aussi sur une pratique professionnelle d'essayer de cerner en pratique ceux que l'on peut rencontrer au tribunal mais d'abord saluer la démarche qui a été la vôtre madame la ministre parce que vous nous faites sortir du scientisme qui a régné dans ce pays pendant une dizaine d'années pour nous ramener à la raison comme vous le disiez à la science or le scientisme il était de dire chacun reconnaîtra l'auteur de ses propos c'est ma seule citation que les pays de justice étaient peuplés de grands blacks allongés dans les halls des pays de justice donc et que les jeunes d'aujourd'hui étaient plus mûrs que ceux de 1945 personnellement comme je ne suis pas sûr d'aller jusqu'à ma conclusion c'est dire qu'ils sont toujours aussi cons aujourd'hui qu'ils étaient en 1945 ils sont toujours aussi paumés et c'est pour ça qu'ils ont besoin de nous les adultes alors je vais essayer en m'appuyant sur la recherche et sur le remarquable travail qui a été fait sur l'état des savoirs pour cette journée puis aussi un peu sur ce que j'ai pu observer d'essayer de cerner ce que sont oh punaise j'ai oublié ce truc excusez-moi on va faire trois choses à la fois hop ça marche ou pas il faut que j'y pense alors trois approches pour cerner ses enfants et donc trois légitimités le droit c'est quand même important d'y revenir 20 secondes une approche sociologique la recherche anthropologique l'observation sur le plan juridique quand même rappeler qu'on peut appeler mineur délinquant une personne c'est-à-dire un être humain de moins de 18 ans c'est pas inintéressant parce que juvénile ça ramène à 25 ans vous savez pour les chercheurs la jeunesse c'est 15 à 25 ans pour Tintin c'est 7,77 mais pour nous les magistrats l'enfance c'est moins de 18 c'est un détail mais enfin il faut quand même s'accrocher à ces détails qui est doué du discernement on estime que le discernement c'est autour de 7-8 ans certains l'ont pas acquis il y a 25 ans certains l'acquièrent plus rapidement mais c'est donc une décision à chaque fois individuelle une approche individuelle comme de savoir pour les parents s'ils doivent remettre les clés à un gamin pour rentrer chez lui policiers magistrats vont devoir se poser la question du discernement il n'y a pas de seuil préfixe c'est un détail mais c'est quelqu'un qui a été interpellé par la police je fais court en sachant que le taux d'efficacité policier est de moins de 30% et les enquêtes d'autoconfession démontrent que beaucoup de jeunes se disent délinquants qui n'ont pas été interpellés par la police et c'est aussi quelqu'un qui a été condamné par la justice donc si je résume il y a une première approche qui est très simple un mineur délinquant c'est quelqu'un qui a moins de 18 ans qui a commis un délit qui a été interpellé qui a été jugé le problème c'est que c'est plus que ça en sachant que tous les jeunes qui commettent des délits ne sont pas systématiquement conduits au juge pour enfants donc le droit ne suffit pas à qualifier ce qu'est un mineur délinquant il faut aller dans la sociologie et après on ira dans l'orthopologie alors sur le plan sociologique pour rejoindre ce que disait la ministre ce matin la délinquance juvénile a certes augmenté mais on oublierait un petit détail c'est que la délinquance des majeurs a encore plus augmenté et que dans la période récente c'est encore un autre petit détail que beaucoup de gens oublient depuis 2000 toute proportion gardée la délinquance des jeunes est en train de diminuer ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas dire qu'elle diminue ne veut pas dire qu'il y a une réalité mais ça ne sert à rien c'est le même débat sur l'enfance maltraitée où chaque année des gens nous rajoutent 5 ou 10% d'enfants maltraités de plus pour justifier une adaptation de notre système il n'y en aurait qu'un qu'il faudrait mettre en place un système mais ne racontons pas ne racontons pas n'importe quoi alors aujourd'hui il y a 18% de l'ensemble de la délinquance pour les mineurs c'est plus que 14 et demi en 80 mais c'est moins que les 20,5 de 1999 maintenant la réalité politique et ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure c'est qu'effectivement dans certains quartiers dans certains types de délinquance les mineurs sont surreprésentés mais comme je le dis en plaisantant souvent monsieur qui révèle pour détourner 5 milliards je ne sais pas s'il l'a fait je ne sais pas s'il est coupable peu importe c'est une plaisanterie bien sûr ce que je suis en train de dire mais ce n'est pas installé dans un quartier en d'autres termes son type de délinquance les petits jeunes ils ne détournent pas de l'argent encore sur les ordinateurs et sur internet alors qualitativement mon powerpoint est intéressant de ce point de vue là d'abord j'ai oublié de vous le montrer c'est que j'ai totalement oublié de me référer à la pauvreté à la précarité tellement ça me paraît évident pourtant j'ai été formé à cette école là j'ai déjà fait une bêtise pourtant j'ai été formé bon bref j'ai été formé à cette école là et en vous écoutant en vous écoutant je me souvenais du propos de Daniel Zvereb qui a été président du tribunal pour enfants de Paris et qui nous a formé à l'idée que la justice des enfants c'est d'abord la justice des pauvres c'est tellement évident pour moi que j'ai fini par l'oublier et vous avez eu raison de le rapporter j'ai relativement vu peu de fils de diplomates ou autres dans mon cabinet alors dans 9 cas sur 10 on sait que c'est des garçons les études le montrent je ne vais pas y revenir c'est qu'il y a aussi un sexisme à l'égard de la délinquance des filles si elles commettent des délits elles c'est qu'elles sont malades elles ont des problèmes alors que les gamins qui commettent des délits relèvent du tribunal on dit qu'ils sont plus jeunes je pense que le seuil de tolérance a baissé on dit qu'ils sont plus violents je suis d'accord avec ce que dit Laurent Muckelly il y a une manière j'allais dire dans les statistiques de faire monter la violence mais il y a une réalité c'est vrai comme le disait Bernard Bobillot qui est dans la salle et qui m'a formé à cela les jeunes continuent à s'approprier le bien d'autrui mais comme dit l'autre ils arrachent plutôt que de détourner et c'est cette violence-là qui est insupportable vous rajoutez la violence gratuite commise par les jeunes c'est bien la seule chose dans ce pays d'ailleurs qui soit gratuite la violence gratuite il y a le ministère intérieur pour inventer une telle terminologie et les violences sexuelles allez c'est une réalité que le juge pour enfants peut affirmer il y a plus souvent de la violence associée au comportement des jeunes que par le passé on ne peut pas le négliger et c'est cette violence-là qui est insupportable tout autant que l'appropriation du sac à main c'est le fait de casser la vitre pour arracher le sac à main alors effectivement on peut aussi se poser la question de savoir s'ils sont d'origine étrangère en Seine-Saint-Denis c'est assez facile de faire la démonstration mais au plan national il faut être plus relatif il faut être objectif en tout cas les étrangers ne sont pas des délinquants il faut le dire et l'affirmer ici par exemple les mineurs étrangers isolés dont nous occupons aucun d'entre eux ou quasiment aucun d'entre eux ne commettent de délit effectivement les jeunes qui peuvent être taxés d'être délinquants peuvent être souvent issus de l'immigration mais c'est parce qu'ils cumulent d'autres handicaps comme je dis à mon beau-frère qui est le maire du 16e arrondissement il y a des étrangers chez toi mais chez moi il y a des immigrés un immigré c'est un étranger pauvre il ne faut pas oublier ce petit détail toi tu as toutes les ambassades et moi j'ai tous les jeunes qui ont été refoulés par Paris alors en d'autres termes oui ces jeunes étrangers d'origine étrangère pardon cumulent un ensemble de handicaps et notamment celui pardon comme handicap c'est une image bien évidemment provocatrice de ne pas pouvoir franchir le périphérique c'est ça le handicap et en plus ils ne le font pas ils pourraient le faire plus souvent mais ils ne le font pas ils ont des conditions de vie difficiles des conditions de vie précaires l'absence de perspective la concentration urbaine dont vous parliez l'absence de maîtrise des codes sociaux je vais revenir alors le point important pour répondre à la question qui sont-ils c'est que ceux qui sont vraiment délinquants c'est non seulement ceux qui ont commis des actes mais qui ont été arrêtés mais parmi ceux qui commettent des actes ils sont très très peu à être inscrits dans la délinquance on les chiffrait à 5% il y a quelques années là les chiffres qu'on nous donne c'est 7% on est dans la même donnée du problème c'est 7% de jeunes de ceux que nous voyons qui concentrent l'immensité de la délinquance pour les autres le passage au commissariat la remontée de bretelles par les parents ce qui se passe au tribunal on a tous été plus ou moins des voleurs j'ai fait avouer un jour par un ministre de la justice que lui-même quand il était jeune il volait il disait que c'était du chocolat les petits volants neufs ils volent un bœuf moi aussi j'ai volé 80% d'entre vous avez volé pour autant et ça je suis dans le coeur du sujet vous n'étiez pas au sens sociologique et politique des délinquants vous avez été repris en main vous aviez un centre de perspective on va y revenir mais ceux qui nous préoccupent les 7% là ce sont ceux effectivement qui sont inscrits dans une séquence de vie qu'on ne peut pas penser un seul instant réduire en 5 minutes je disais ce matin à la radio même à Lourdes le juge pour enfants par la position des mains sur le front il ne peut pas penser éradiquer en 5 minutes quelque chose qui s'est construit sur 10 ans sur 12 ans sur 15 ans il faut s'inscrire dans la durée c'est ce que vous disiez le ministre il faut s'inscrire dans un parcours de prise en charge il faut offrir à ces jeunes qui sont en déshérence d'adultes les adultes qui leur font défaut alors si j'avance et c'est une tautologie au passage qui m'a fait sauter au plafond mille et une fois que de parler de délinquants récidivistes par définition un jeune délinquant il est réitérant je laisse de côté l'erreur de parler de récidivistes ne faisons pas du juridisme mais par définition un gosse qui commet un délit il en commet 10 sauf qu'on n'en voit qu'un mais il y en a d'autres 9 qui ne sont pas derrière et c'est à la séquence de vie qu'il faut s'attacher alors il traverse là encore je vais être très rapide une sinon plusieurs crises d'adolescence alors s'il les cumule bien sûr ça devient largement problématique la crise d'adolescence qui veut qu'ils vont interpeller les adultes ils vont essayer de s'affirmer pour montrer qu'ils sont de soi que parfois leur interpellation est intempestive généralement une bonne petite réaction un peu d'intelligence on discute 5 minutes ça se passe on sait on n'a pas insisté encore sauf notre ami psychiatre tout à l'heure qu'un centant d'entre eux traversent des problèmes psychologiques et psychiatriques au point où ils ne se traversent pas comme tout le monde ils en sont malades on a des gamins en grande souffrance Anne Turst nous l'a démontré dans ses travaux de l'Inserm la plupart des gamins qui rentrent en prison sont gravement j'allais dire malades au sens psychiatrique psychologique voire même et j'arrive au troisième point la délinquance j'allais dire correspondant à une crise d'intégration où des gamins sont tellement des jeunes excuse-moi sont tellement convaincus qu'ils ne sont rien qu'ils n'ont aucune place dans la société qu'ils ne se respectent même plus eux-mêmes dans leur écorce c'est ce qu'Anne Turst nous a appris il y a des années tous ces gamins qui ont des caries dentaires des ulcères à l'estomac etc ils sont suicidaires ils sont nihilistes ils n'ont aucune perspective individuelle donc aucune perspective collective s'ils pouvaient se syndiquer s'ils pouvaient militer ils auraient une espérance mais nos mouvements de jeunesse sont plutôt peuplés d'autres personnes qu'eux et puis un détail qu'on ne doit pas oublier alors ça c'est la chose fondamentale c'est la modernité alors là je suis attesté comme vieux magistrat que c'est la modernité ces jeunes-là on ne les avait pas dans les années 70-80 a fortiori en 1945 ces jeunes qui ne croient plus en rien qui ne croient plus de la société pour lesquelles ils ne vont pas respecter une loi puisque cette loi ne leur profite pas quel est le bienfait de cette loi qui est injuste et qui ne leur profite pas liberté, égalité, fraternité mais ce sont des mots elle est où la liberté, l'égalité, la fraternité donc si je ne respecte pas la loi de la République je vais en respecter d'autres et effectivement on rejoint ce que notre ami psychiatre disait tout à l'heure ces jeunes qui sont en appétit de relation comme il y a un vide d'un côté il va se remplir de l'autre on écrivait il y a 20 ans qu'ils allaient tomber dans la main des imams on ne s'était pas tellement trompé j'ajoute c'est un détail on n'en a pas parlé sauf Eric en a un petit l'a dit souvent ces jeunes ont été eux-mêmes et c'est une illustration de mon propos victimes d'infractions et pas protégées par les adultes pourquoi il faut venir aider les gamins qui sont raquettés c'est pour éviter qu'ils ne soient eux-mêmes raquetteurs qu'ils aient le sentiment que les adultes jouent leur rôle ils sont prêts ils sont prêts à respecter l'autorité s'ils ont le sentiment que l'autorité les protège je pensais en l'écoutant à ce que j'ai vu dans mon cabinet à Bobigny six fois finalement ou des gamins que j'ai incarcérés au bout d'une heure et demie de débat sur l'incarcération après avoir pleuré bien sûr pour essayer de faire changer de point de vue quand je les ai incarcérés en me sortant la main ils me disent merci monsieur le juge je me donne à ma secrétaire aux avocats qui étaient mais pourquoi ils disent merci notre analyse était il y a enfin quelqu'un qui m'a consacré une heure, une heure et demie c'est idiot quelqu'un qui vous dit merci parce que vous le mettez en taule c'est de la relation et c'est ce dont manquent ces gosses ce que je voulais dire excusez-moi je peux pas faire trois choses à la fois je suis vraiment bouche leur caractéristique commune c'était en déshérence d'autorité parentale et en manque d'espoir je l'ai rajouté après avec des parents pour rejoindre le débat tout à l'heure et je vais être concret qui sont pas démissionnaires mais qui souvent sont démissionnés par les circonstances de la vie qui à la limite même ne maîtrisent pas les codes sociaux je prends avec un exemple pour pas être trop long ces parents qui sont convaincus et ils sont venus en France en partie pour ça qu'en se fondant sur l'école de la République eux qui ne savent pas lire et écrire et qui n'ont pas fait d'études leur gamin va savoir lire et écrire il les dépose à l'école mais s'il suffisait de déposer son gosse à l'école pour qu'il fasse des études ça se saurait il faut le motiver il faut l'accompagner il faut l'interroger il faut être autour de lui et c'est pour ça qu'il faut mettre les parents d'origine émigrée à l'école avant d'y mettre leurs enfants il manque d'un accompagnement réel alors pour aller très vite sur le plan anthropologique maintenant le constat classique c'est de dire que ses enfants sont sans père pardon excusez-moi je me trouve vite sont sans père c'est vrai que la responsabilité parentale peut être mal vécue par les adultes d'abord pour les enfants ensuite c'est dit dans les travaux que j'ai lus et c'est vrai que c'est pas le fait d'être fils de divorcé qui vous fait délinquer c'est le fait que les parents l'un ou l'autre n'assument plus soit individuellement soit collectivement leur responsabilité je vous rappelle qu'on s'est battu pendant 30 ans pour faire monter en pression l'idée de co-responsabilité parentale mariée ou pas mariée vous devez vivre ensemble ou pas ensemble vous devez exercer vos responsabilités parentales trop d'enfants encore en sont avec un parent la mère qui assume tout et l'autre qui assume sa propre vie la modernité du sujet et on n'a pas encore voulu le voir et je regrette qu'on ne l'ait pas vu et c'est qu'on n'a pas été bon à convaincre les politiques de bien vouloir le voir c'est qu'aujourd'hui alors qu'avant il y avait des orphelins de guerre ou d'autres aujourd'hui il y a des orphelins du fait de l'égoïsme des adultes je fais un enfant de qui je veux où je veux quand je veux et des enfants sans père 50 à 70 000 enfants naissent chaque année qui n'ont pas de père légal et quand vous entonnez l'hymne les uns et les autres à la responsabilité parentale mais vous ne voyez vous n'écoutez d'une oreille ou vous ne voyez que d'un oeil il manque l'autre partie il y a 1 500 000 d'osses dans ce pays qui vivent avec un seul des parents ou qui sont élevés par des beaux-pères et des belles-mères et on parlait tout à l'heure de l'autorité il faut d'abord instituer l'autorité qui est censé être en situation d'autorité à l'égard des enfants après il y a le problème du contenu l'autorité il faut qu'elle soit légitime là il faudrait que très vite on légifère vous savez qu'on a une loi qui est en attente mais qui est une usine à gaz qui a été votée le 30 juin dernier qui est mauvaise il faut qu'on la fasse voter très très rapidement dernière chose sur ce point une de la version moderne de ces jeunes c'est qu'ils sont en conflit avec la loi et j'ai fait exprès de reprendre l'expression comme toi seulement à la fin parce que toute loi et ça rejoint le débat initié par notre ami psychiatre tout à l'heure sur l'autorité toute la loi familiale sociale institutionnelle apparaît aux jeunes que j'ai rencontrés dans mon cabinet comme injuste parce qu'elle ne les protège pas et comme illégitime t'es qui toi t'es pas mon père va te faire voir t'es qui toi le juge t'es pas mon père va te faire voir etc donc il faut effectivement dans ce débat de conflit de normes de normes pardon où on voit que la loi de la république pour faire simple est contrebattue elle n'est pas incarnée les parents ne font pas autorité la société ne fait pas autorité le premier contact avec l'autorité c'est les policiers et sans faire de polémique qui contrôlent 20 fois les mots ont un sens ça a été dit tout à l'heure contrôler quelqu'un c'est-à-dire qu'on ne le connaît pas mais contrôler quelqu'un qu'on connaît c'est quelque part quelque chose qui est vécu et qui est injuste qui est fondamentalement injuste nous les adultes nous ne le supporterions pas pourquoi voulez-vous que ces gosses qui ont 300 mots qui parlent à 150 à l'heure et encore plus vite que moi comment voulez-vous qu'ils comprennent cette injustice alors effectivement puisque les pères PIRS ne sont pas là ils vont vers les pères PIRS qui eux leur offrent du statut du revenu on l'a vu autour de la drogue des trafics de drogue c'est mafieux qui proposent et maintenant on le voit avec ceux qui veulent les embarquer sur une cause qui n'est pas la reconquête de l'Alsace et de la Lorraine qui est celle du djihad et ces gosses c'est été dit qui sont à la dérive parce que c'est ça la question qui est importante tous ces gosses qui sont à la dérive ils peuvent être pêchés par n'importe qui ils sont en danger en manque d'autorité structurante sans perspective ils peuvent être dangereux pour eux pour autrui bien évidemment un regard un mauvais regard il tue on l'a vu à Lille on l'a vu dans d'autres histoires il m'a acheté un regard je lui ai cassé la gueule c'est comme il a fait une mauvaise caricature et je le tue ils sont dans le même registre en plus ils ne pondèrent pas les choses ils ne voient pas le contenu des choses c'est le gosse qu'on a vu à Bobigny un jour qui avait donné un coup de poignard à un garçon et qui s'étonnait ça a étonné mes copains magistrats du substitut au moment du renouvellement de la garde à vue le gamin qui avait planté l'eau dit mais il s'est relevé maintenant il va bien il n'avait toujours pas compris que planter un coup de couteau dans le coeur de quelqu'un ça le tue il était dans son univers dans sa gameboy etc. où il y a trois vies la réalité d'aujourd'hui c'est pas ça alors donc on est sur des gamins qui recherchent un ancrage et ça me fait dire plus que jamais que ce dont ils ont besoin ça va être des hommes et j'ajoute de manière un peu polémique pas seulement des femmes même si et surtout à mon âge on adore les femmes plus que des murs en d'autres termes faut pas les encercler c'est leur offrir de la relation qui va leur être tout à fait indispensable alors en résumé direct en langage direct par rapport à la question initiale que je posais ces jeunes ce sont ceux qui violent la loi pénale ils mesurent peut-être 10 ou 15 cm de plus ils peuvent être noirs ou basanés mais il reste des enfants dans leur tête avec les fragilités de l'enfance plus que jamais la vie de justice sensible à l'injustice et au manque de respect alors qu'eux-mêmes j'ai à dire ne sont pas piqués des hannetons ils sont sensibles aux incohérences des adultes c'est mon fils qui rigolait dans un collège parce que sa professeure militante par ailleurs disait ne fumait pas et qui tirait sur son clope elle n'a pas vu la contradiction ils sont demandeurs d'adultes en qui s'identifier et donc ils ont besoin de réponses spécifiques d'un droit pénal spécial qui effectivement garantit ce que vous citiez madame la ministre le droit à l'éducation de 1945 il faut revenir à ces fondamentaux qu'on a oubliés et ce petit détail c'est plus on permettra à ces gosses qui sont en carence d'éducation d'être éduqués mieux on se protégera de nous parce qu'ils ne passeront pas à l'acte ils ne violeront pas la ligne jaune le seul problème c'est que les gosses que j'ai vus pendant des années des années ils ont pris des années-lumière de retard par rapport aux autres enfants et qu'il ne suffit plus comme autant jadis en 1980 un gosse posait un problème on le mettait pendant trois ans dans un foyer d'action éducative et il leur sautait non pas polytechnicien mais avec un petit diplôme aujourd'hui il n'est même plus capable d'avoir le petit diplôme il n'est pas capable de rester cinq minutes assis il n'est pas capable de se concentrer etc et il a le choix et c'est la vraie liberté c'est d'avoir des choix il a le choix entre balayeur et homme de surface il n'a pas le choix entre les grandes écoles et la faculté mais il a le choix entre rien et rien et ça il l'a parfaitement compris alors l'enjeu moderne pour aller très vite c'est comment assurer au plus vite et au mieux une relation humaine qui à terme sera éducative qui doit être ferme mais juste en d'autres termes arrêtons d'opposer l'éducatif le répressif incarcérer un jeune c'est pas attentatoire je termine c'est pas attentatoire qui s'inscrive dans la durée qui valorise ses compétences qui soit pas contre ses parents arrêtons cette idée de penser qu'on va se substituer aux parents les gosses ils ont leur quartier leur famille ils reviendront dans leur quartier dans leur famille la question c'est qu'ils y reviennent suffisamment fort pour ne pas succomber aux mafieux ou pour ne pas succomber aux salafistes et il faut être cohérent et avoir une approche globale pour en terminer tout ça pour répondre parce que je voulais être praticien est-ce que notre instrument juridique est adapté à nos besoins je ne vais pas reprendre à ces besoins que j'ai identifié je dis oui ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas la faire évoluer mais en d'autres termes on a l'instrument juridique la question politique qui nous est posée ce n'est pas celle-là c'est comment faire en sorte que comment dire comment faire en sorte que les mesures éducatives que nous avons énoncées elles se mettent en oeuvre l'idée c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus aucun gosse qui soit suivi par la protection judiciaire de la jeunesse ou par le secteur associatif qui soit 10 heures dans son lit alors que normalement il est en liberté surveillée accompagnée par un jeune avant de changer la loi et tout en changeant la loi et en faisant évoluer il faut garantir cette démarche éducative je terminerai simplement en disant donc la question je termine il est terrible on ne le change pas non non je sais j'ai ma chute donc ce que je voulais dire c'est la chose suivante c'est par rapport à la question initiale c'est que plus que jamais ces gamins sont fragiles ils sont en construction dans un contexte qui n'est plus celui de 1945 où nous étions en libération là nous sommes en défense avec un gâteau qui devait progresser alors que là nous sommes avec un gâteau qui se recroqueville donc comment on va leur permettre d'accéder à un destin et tout ça pour dire qu'il faut petit un réunir les conditions pour appliquer la convention pardon la convention pour appliquer l'ordonnance de 1945 mais deuxièmement et c'est l'intérêt de cette journée qui n'est pas seulement commémorative c'est de marquer qu'il faut qu'effectivement on l'a vu avec tout à l'heure l'élu de Bordeaux il faut que tout ça s'inscrive dans le cadre d'une politique de la jeunesse et si j'avais une seule suggestion madame la ministre c'est de dire que si François Hollande qui doit le savoir a compris que c'était aujourd'hui votre anniversaire après avoir écouté votre discours de ce matin il vous nomme avant mercredi matin ministre d'Etat ministre de la jeunesse d'abord il tiendra ses engagements électoraux mais deuxièmement il marquera qu'effectivement la délinquance juvénile ou les réponses à la délinquance juvénile c'est un sous-problème de la politique de la jeunesse comme vous l'avez montré ce matin je vous souhaite un bon anniversaire et je souhaite avoir raison merci on va pardonner à Jean-Pierre parce que sa chute est absolument celle qu'il fallait faire donc nous sommes tous d'accord avec cette suggestion Jean-Pierre donc il fallait attendre et il faut aussi vivre avec les frustrations que nous avons Marouane Mohamed c'est notre nous avons parlé de gâteau nous en parlons maintenant de la cerise sur le gâteau vous êtes notre cerise vous êtes notre cerise pourquoi ? parce que vous êtes un homme avec qui a des qualités extraordinaires puisque j'ai découvert en préparant cette table ronde que vous aviez commencé par fonder une association en 2001 qui était une association qui luttait contre l'échec scolaire c'est comme ça que vous avez commencé c'est pour vous montrer à quel point j'allais dire les parcours sont variés et vous avez donc ensuite vous êtes devenu sociologue vous avez travaillé sur les bandes vous avez travaillé sur les parents et les bandes vous travaillez maintenant aussi sur un peu le phénomène religieux l'islamophobie bref des domaines qui sont extrêmement importants à l'heure actuelle dans la société et surtout nous allons terminer notre table ronde par une note d'espoir si nous ne l'avions pas mais nous l'avions c'est comment sortir de cette délinquance merci merci beaucoup c'est quand même la première fois qu'on me décrit comme une cerise je trouve ça très mignon merci beaucoup je n'ai pas l'habitude pour moi c'est un grand jour en plus d'être là alors je vais essayer d'être un petit peu optimiste je ne suis pas sûr d'y arriver mais effectivement après ce travail sur les bandes de jeunes qui m'a pris quand même pas mal d'années je suis arrivé en fin de thèse en train de l'écrire et puis j'ai refait le bilan un peu sur tous les dizaines de jeunes que j'avais interrogés et je me rendais compte que les premiers interrogés de mes premiers travaux qui dataient de 2001 j'étais étudiant en licence ils étaient passés à autre chose et parmi eux un certain nombre d'intraitables s'étaient rangés et c'est quand même assez extraordinaire que des intraitables des intraitables pour les voisins leur famille la PJJ la police se rangent et certains avec quand même une trajectoire de sortie de délinquance qui pouvait être rapide pas représentative mais rapide du coup ça m'a amené à me questionner et je me suis rendu compte un sacré paradoxe quand on regarde un petit peu ce que produit le champ académique depuis un certain nombre de décennies maintenant c'est que sur les sorties de délinquance il n'y avait pas grand chose pour ainsi dire quasiment rien des travaux de Robert Castel qui datait du début des années 90 sur les sorties de toxicomanie on a des choses sur le désengagement militant au syndical en sociologie politique on a des choses sur les sorties de sans-abrisme c'est comme ça que c'est appelé sorties de marginalité mais sur les sorties de délinquance rien pas un programme de recherche pas un appel d'offres pas un travail d'ampleur et ce qui m'a frappé c'est que c'est quand même le coeur de métier de dizaines de milliers de professionnels en France et que pour moi c'est le coeur de métier de la protection judiciaire de la jeunesse que ce soit les magistrats ou que ce soit les éducateurs leur coeur de métier leur objectif c'est de faire sortir des mineurs pris en charge pour des problèmes de délinquance de les faire sortir de la délinquance de faire en sorte qu'ils passent à autre chose et c'est ce paradoxe là qui me frappe et avec lequel je voulais introduire mon sujet alors j'aimerais si c'est possible qu'on regarde un petit extrait d'une vidéo qui dure quelques secondes vraiment qui me servira d'appui à mon exposé je ne sais pas si c'est prêt oui une vingtaine pas plus non non parce que il faut compter les gars qui sont là tous les soirs quel âge as-tu ? c'est pas le plus vieux ? non c'est pas moi le plus vieux moi j'ai 19 ans quel âge est le plus vieux ? le plus vieux elle va sur 20 et le plus jeune ? le plus jeune je vais avoir 15 ans et combien de temps que tu es dans la bande ? un an un an et demi quel métier tu as fait ? j'étais télégraphiste fleuriste quincaillé coursier puis maintenant je suis plombier tu travailles régulièrement ? oui assez depuis combien de temps ? plus de deux ans chez le même patron ? chez le même patron Diane c'est vous ? eh oui Diane c'est moi quel est votre titre exactement ? je suis déléguée bénévole à la liberté surveillée et je dépends directement du tribunal pour enfants vous leur trouvez essentiellement du travail n'est-ce pas ? oui je leur trouve enfin je m'efforce de leur trouver du travail à qui d'entre vous Diane a-t-elle trouvé du boulot ? à toi ? à toi aussi ? non non elle m'en a pas trouvé mais elle a rangé pas mal de ça qui est arrivé dans mon boulot vous ne savez pas qui sont ces garçons que vous venez d'entendre Pilule vous les présente ? il y a Beau Boy lui qui est plombier qui a 20 ans il y a Bébé qui a 18 ans qu'est-ce qu'il fait Bébé ? Bébé il est graisseur dans un garage Serge qu'on appelle le martyr puisque chaque fois qu'on se faisait arrêter par les flics et qu'il y avait une corrida et qu'il y avait toujours les flics cognaient la gueule au point qu'il en était marqué pauvre Serge j'entends des murmures dans la salle j'entends rendez-les nous non blague à part il y a dans cette vidéo des choses qui me semblent tout à fait intéressantes on a une bénévole de l'éducation surveillée qui trouve du travail à à peu près tout le monde à part un mais lui quand même elle lui a arrangé pas mal de salades c'est ce qu'il a dit et puis quand on regarde tout le reportage qui est accessible gratuitement sur le site de l'INA et qui s'appelle Secours des Batignolles on voit qu'elle agit elle bénévole de l'éducation surveillée sur le logement sur les questions familiales en plus de la question de l'emploi pourquoi je m'appuie sur cette petite vidéo d'une part pour incarner illustrer et donner un peu d'image à tout ce qui a été dit depuis ce matin sur les évolutions historiques depuis ce qu'a dit Ludivine Mortini jusqu'à ce qui est dit dans cette table ronde mais surtout pour montrer l'importance du temps le temps est déterminant et depuis tout à l'heure on parle des temporalités qu'elles soient courtes ou qu'elles soient longues mais il me semble que c'est quand même une porte d'entrée qui pour comprendre les sorties de délinquance mais également pour comprendre les enjeux de la délinquance et pour aller plus loin pour comprendre la prise en charge par les professionnels de la PJJ et les difficultés de prise en charge par les professionnels de la PJJ c'est une entrée qui est intéressante quand on analyse les trajectoires délinquantes on prend en compte les temps biographiques et ce temps biographique il est structuré par les temps familiaux et les temps scolaires d'une part et par les temps de la rue d'autre part mais c'est aussi un temps d'une génération ça a été dit plusieurs fois c'est un temps qui est politique et ça a été dit aussi notamment par Pierre Jox la décennie 2000 toutes ces lois qui sont venues percuter les modes de prise en charge qui sont venues du coup percuter indirectement les trajectoires en question et puis c'est cette non prise en charge de la jeunesse Nicolas en a parlé monsieur Rosenzweig en a parlé également la question des politiques de la jeunesse donc on a aussi le temps judiciaire qui rentre en ligne de compte le temps judiciaire c'est le temps de la réponse mais c'est aussi le temps de la prise en charge et ce qu'on voit depuis un certain nombre de décennies ce qu'on voit se dessiner c'est une espèce d'éclatement des temps Diane qui est cette bénévole de l'éducation surveillée intervient à un moment où elle a la maîtrise où elle peut avoir la maîtrise sur trois temps le temps biographique et le temps socio-économique dans sa réponse elle a cette possibilité là aujourd'hui on est dans une période d'inconcordance des temps et du coup on le voit très bien quand on observe le travail de la PJJ mais également des collectivités locales de la prévention spécialisée les professionnels sont réduits à des rôles de jongleurs il faut jongler avec ces temps il faut pouvoir les mettre en concordance et la réponse judiciaire ne prend pas tout le temps en compte cette dialectique des différents temps c'est un point qui me semble totalement fondamental parce qu'on est dans une société qui offre deux perspectives d'accomplissement pour la jeunesse en tout cas ça repose d'une part sur le diplôme la scolarité et d'autre part sur l'emploi madame la ministre vous l'avez rappelé ce matin on a en moyenne 140 000 enfants adolescents qui sortent du système scolaire sans qualification et que nous avons des millions de chômeurs et une pauvreté qui touche d'abord les adolescents et les jeunes et du coup comment prendre en charge parce que c'est la question de fond avec une situation scolaire qui est celle-ci et une situation socio-économique qui est celle-là c'est notre mur commun c'est le mur auquel se heurte la plupart des professionnels c'est notre enjeu et notre difficulté majeure ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire ça ne veut pas dire que tout fonctionne bien actuellement et là laissez-moi vous dire deux choses sur les trajectoires de sortie de délinquance ces trajectoires elles sont structurées également par trois temps ces trois temps qu'on retrouve dans tous les parcours un premier temps qui est celui de la prise de conscience réelle pas la prise de conscience d'apparence qu'on offre aux professionnels ou aux magistrats pour limiter la casse une prise de conscience intime de l'ordre de la conviction et cette prise de conscience-là quand on analyse les parcours à long terme y compris des mineurs c'est quelque chose qui revient souvent contrairement à ce qu'on pense même pour les plus délinquants et d'ailleurs je vais me limiter aux 7% de multiréitérants de ceux qui participent aux banques de ceux qui sont dans les réseaux de trafic de stupéfiants je vais faire ce choix arbitraire de me limiter à eux parce que c'est eux essentiellement qui mettent en échec les réponses les dispositifs donc je vais me focaliser sur leur trajectoire et d'ailleurs je ne travaille pour l'instant que sur leur trajectoire à eux premier temps de la prise de conscience et ça vient régulièrement deuxième temps c'est le temps de l'initiative c'est la traduction en acte de cette prise de conscience-là et ça on le repère dans les trajectoires on s'inscrit on demande on veut passer telle chose on cherche une formation on va voir les éducateurs de la prévention spécialisée on fait des demandes aux éducateurs de la PJJ on mobilise le réseau familial on a ces moments d'initiative-là ces moments d'initiative sont des opportunités pour tous les professionnels qui ne sont pas tout le temps quand on regarde les trajectoires saisies à bon escient y compris dans la réponse judiciaire dans laquelle ces éléments d'initiative passent parfois au second plan par rapport au casier ou à la gravité des actes donc ça c'est un point qui me semble important à penser comment est-ce qu'on construit de l'information pour construire la réponse une réponse optimale troisième temps c'est le temps de la pérennisation c'est un temps qui vient bien plus tard le temps de la pérennisation comment est-ce qu'on le voit c'est par une modification à la fois du rapport à soi du rapport aux autres de la manière de se positionner dans le monde social c'est-à-dire un changement d'identité sociale de se définir autrement ça prend beaucoup plus de temps imaginez bien que la phase d'initiative la phase intermédiaire est la plus longue la plus incertaine la plus compliquée à gérer quand on regarde les courbes qui croisent l'âge et à la fois le nombre de mises en cause le nombre de condamnations on voit très bien que les choses émergent à partir du milieu de l'adolescence 13-14 ans montent en puissance jusqu'à 18 ans stagnent à un niveau élevé jusqu'à à peu près 25 ans pour décliner progressivement avec le temps à quel moment intervient la protection judiciaire de la jeunesse au pire des moments c'est-à-dire au moment où les carrières délinquantes se développent et je parle vraiment pour la petite minorité en question c'est-à-dire la protection judiciaire de la jeunesse sa mission c'est d'intervenir sur des séquences courtes celle de la prise en charge au pire des moments dans les trajectoires délinquantes avec un public qui est un cumulard cumulard de désavantages et c'est ça le travail et la mission très compliquée et structurellement ingrate des professionnels de la PJJ ça il faut le savoir parce que sinon c'est quand même très compliqué d'intervenir à ce moment-là dans ces contextes-là dans ces territoires-là sans être dans la capacité ou très rarement de voir les résultats de ces propres prises en charge parce qu'il y a plus de chances qu'à la réserve que les services de probation et d'insertion voient les résultats ou même les personnes qui travaillent en milieu ouvert ça m'amène à dire deux choses d'abord terminer sur les sorties de délinquance les sorties de délinquance c'est toujours la conjonction de deux dynamiques dialectiques à la fois l'usure de la rue l'usure de la délinquance et l'ouverture sociale vers d'autres statuts sociaux acceptables pour les jeunes et ces statuts sociaux acceptables ne sont pas pas forcément que liés à l'emploi c'est aussi la mise en couple c'est des rencontres c'est pour une partie d'entre eux la religion pour le meilleur et pour le pire parfois c'est des statuts abordables acceptables dans lesquels ils peuvent se projeter en tout cas projeter une image d'eux-mêmes qu'ils soient perçus comme de meilleures factures que leur position actuelle il y a beaucoup d'idées reçues sur la question de l'engagement dans la délinquance la délinquance c'est une expérience qui est compliquée qui est difficile les mineurs qui sont dans les brans ou dans les réseaux de stupéfiants ils expérimentent beaucoup d'épreuves négatives donc l'usure de la rue est un ressort je ne sais pas s'il est utilisé comme tel et y compris je parle y compris pour des mineurs impliqués dans les réseaux de stupéfiants de trafic de drogue on pense souvent que la réponse des éducateurs ne sera jamais à hauteur de ce que peut apporter les réseaux de stupéfiants je mène une recherche actuellement financée par la PJJ d'ailleurs par la DPJJ où je me rends compte que le turnover chez les mineurs chez les petites mains du trafic de stupéfiants est très important il ne reste pas très longtemps et s'il ne reste pas très longtemps c'est que d'une part en fin de journée il ne leur reste pas grand chose et que c'est très usant comme travail donc ça c'est un point qui me semble important quand on se replace du point de vue des trajectoires et des parcours savoir que les sorties de délinquance c'est toujours multifactoriel c'est comme les entrées de délinquance et d'ailleurs sur les facteurs d'entrée dans la délinquance il y en a deux qu'on a abordé rapidement d'abord quand on parle de scolarité et quand on regarde les trajectoires scolaires quand on regarde les temps de décrochage scolaire des jeunes en question il faut bien savoir qu'à la guerre je ne parle même pas de décrochage scolaire pour une partie d'entre eux ceux que j'ai interrogé je parle de non-accrochage scolaire ce qui est totalement différent quelle est notre politique publique aujourd'hui de préparation à l'école avec les familles c'est une espèce de point noir ça fait depuis Bourdieu et parce qu'on connait les logiques de reproduction on sait que ça passe notamment par les familles mais on a très peu investi non pas sur ce moment de l'accompagnement ou du décrochage de la lutte contre le décrochage c'est une séquence le raccrochage c'est une autre séquence mais l'accrochage c'est une séquence en elle-même et d'investir intelligemment dans cette séquence-là ça nous permettrait de réduire ce nombre hallucinant et insupportable vu les moyens qu'on met dans notre éducation nationale de 140 000 mineurs qui sortent sans qualification je conclue c'est ça ? d'accord maître Athias alors on me demande de conclure je voudrais dire alors je vais conclure ça je veux parler d'accrochage scolaire c'est toujours difficile de passer après Jean-Pierre Rosenzweig c'est ça le problème c'est très compliqué il vaut mieux passer avant mais j'ai accepté ma position en connaissance de cause non je terminerai vraiment sur ce point-là c'est que sur les sorties de délinquance je le disais tout à l'heure c'est une espèce d'impensé d'ailleurs on parle plus de prévention de la récidive que de sortie de délinquance c'est pas la même chose un non-récidiviste c'est quelqu'un qui ne réapparaît pas dans les radars judiciaires un sortant de la délinquance c'est quelqu'un qui passe à autre chose dans son style de vie on peut être non-récidiviste et persistant et on peut être désistant et récidiviste se faire attraper pour des broutilles 3 ans après son dernier et je l'ai observé je l'ai observé les jeunes qui étaient passés à autre chose qui s'étaient rangés qui travaillaient et qui rencontraient l'équipe de la BAC avec lesquelles il avait eu maille à partir le ton monte outrage le parquet poursuit etc j'ai observé plusieurs cas comme ça pourtant c'est un désistant concrètement depuis au moins 3 ans donc attention à ne pas se focaliser sur la question du radar judiciaire et se donner les moyens d'aller étudier les parcours sur le long terme ça on ne l'a pas pour l'instant deuxième chose au niveau de la prise en charge on a de la marge de manœuvre au niveau des partenariats Diane qu'on voit dans le reportage on la voit dans un café avec les jeunes c'est pas c'est pas un c'est pas neutre cette situation là elle discute avec eux au café alors je ne demande pas à tous les professionnels du PJJ d'aller manger un grec au kebab ce que je dis c'est que la question des relais territoriaux c'est une question qui est décisive quel type de partenariat quel type de chaîne on met en place des chaînes de désistance avec des référents justice éducation nationale mission locale PJJ prévention spécialisée pas besoin de chaînes trop longues parce que ça devient des usines à gaz avec des recours à des professionnels de la santé mentale si besoin etc ces chaînes là n'existent pas nécessairement elles ne sont pas pensées nécessairement et d'ailleurs et c'est vraiment mon dernier mot ça pour le coup je le jure la question de la dans l'échange avec les mineurs c'est pas pareil de dire à un mineur mon travail c'est de faire en sorte que tu ne reviennes pas que de lui dire mon travail c'est de faire en sorte que tu sortes de la délinquance que tu trouves ta place quelque part voilà je vous renvoie aux livres de Marouane Mohamed qui sont absolument passionnants ainsi que tous nos interlocuteurs qui ont tous écrit plein de livres je ne sais pas quand ils le font mais ils arrivent à le faire donc on a un petit peu dépassé le temps mais j'allais dire c'est parce que c'est tellement passionnant qu'on y passerait encore plus de temps je crois juste Nicolas qui avait l'air très frustré de vous dire juste un mot mais un parce qu'on est déjà vachement en retard non c'est pas du tout c'est juste dire par rapport à la question scolaire qui a été évoquée deux fois par rapport à la violence et au non accrochage elle est très caractéristique de la manière dont on pense les choses on parle d'éducation prioritaire de réforme de l'éducation prioritaire mais dans la réalité des moyens qui sont alloués dans notre société et la cour des comptes l'a montré absolument parfaitement il y a deux ans l'éducation prioritaire elle se situe autour de nous dans le cinquième arrondissement c'est là que sont les moyens en termes d'expérience des professeurs et d'où la solitude et d'où la difficulté à réorienter les ressources de notre société vers les endroits où nous en avons besoin voilà ah non non c'est terminé non mais je suis obligé parce qu'il conclut sur quelque chose avec lequel je ne suis fondamentalement pas d'accord sur ce qui est en train de se passer on a été conscients effectivement un certain nombre de choses et actuellement c'est justement sur une réallocation et une refondation refondation le responsable est ici et je le dis sous sa surveillance bon de l'éducation prioritaire je suis d'accord avec ce qui a été mais l'analyse est faite et on est vraiment en train d'essayer de lutter contre ça et c'est essentiel bien sûr c'est essentiel et votre graphique était d'ailleurs merveilleux là dessus luttons mes amis luttons alors Gisèle Fiche est montée sur scène pour nous faire remonter donc vos questions et d'ailleurs je voudrais à ce sujet demander aux jeunes gens qui ont ramassé ces questions de bien vouloir m'excuser car tout à l'heure j'ai parlé d'hôtesse je ne sais pas du tout ce qu'il y a écrit sur vos feuilles de paye il n'y a sûrement pas écrit hôtesse je ne sais pas quel est l'équivalent masculin d'hôtesse j'avoue mon ignorance Gisèle Oui bonjour beaucoup de questions qui arrivent à la seconde alors vous m'excuserez j'ai essayé de rassembler quelques thèmes d'autant que l'heure est pressante et que nous avons pris un petit peu de retard donc une première série d'observations question qui porte sur ce que Dominique Atias a dit en ouverture quel résultat obtenu par l'incarcération des mineurs enfin à quoi on arrive quoi et c'est vrai que si la société était rationnelle versus libérale fort combien ça coûte combien ça rapporte elle évaluerait peut-être mieux l'effet de l'incarcération à court terme qui est relativement facile à compter du point de vue du coût tout simplement de prise en charge par rapport à d'autres façons de de oui de prendre en charge ces jeunes la question restant évidemment la plus importante le long terme voire le moyen terme donc les évaluations et les études sur le résultat quelques années plus tard et les changements de trajectoire à 5 ans il y a 10 ans donc il y a quelques travaux de recherche là-dessus mais il n'y en a quand même pas beaucoup deuxième catégorie de questions Nicolas dit vous surtout les réponses institutionnelles aggravent souvent la situation de précarité de pauvreté des jeunes et il a eu un propos optimiste donc on peut agir donc les questions je rassemble un certain nombre d'observations et de questions sur le thème quelles idées on pourrait suggérer pour être propositionnel en force de proposition Eric Debarbieux les solutions là aussi il y a eu un propos d'ouverture et de caractère optimiste sur la réaffiliation du côté de l'identification à l'école pour chacun des jeunes pas d'une façon générale et impersonnelle mais de façon très individualisée donc la question qui vient ou plusieurs observations et questions ont à voir avec ce thème comment s'atteler à une piste de réaffiliation pour ces jeunes sur un territoire donné on va y venir cet après-midi puisqu'il y a une tranche de table ronde une table ronde qui est dédiée à ce sujet Jean-Pierre Jean-Pierre Rosenweck concernant la politique de la jeunesse comme sous-ensemble de la politique de la protection de l'enfance plutôt et de la jeunesse comme sous-ensemble du grand politique de la jeunesse la question qui lui a un peu posée c'est quels sont les points de blocage au fond aujourd'hui au sein de cette grande politique de la jeunesse qui auraient un effet sur la prise en charge des jeunes dans la justice des mineurs procédure rapide mesure courte se plaint dans les nombreux retours de la salle dans les services de la PJJ face à ce temps long nécessaire pour faire évoluer un jeune lui faire prendre s'approprier son parcours de vie de redevenir sujet de lui-même ou tenter de devenir sujet de lui-même pour qu'on tente de l'accompagner dans ce sens et d'être dans la position d'être un jeu d'être un sujet social et d'un sujet psychologique aussi un sujet en recherche d'insertion ne faut-il pas réformer ces procédures courtes ces procédures ces mesures courtes dans les services de la PJJ un manque d'exemplarité dans la communauté des adultes aussi qui donne qui bouche l'horizon des jeunes bon ça c'est une question laquelle il est difficile de répondre mais qui est une question plutôt d'éthique intergénérationnelle et puis qui a à voir avec les médias et puis la question des jeunes majeurs donc qui est la dernière que je ferai revenir ici puisque ce temps court est un obstacle à faire évoluer un jeune ne faut-il pas repenser à la mise en place d'une protection de jeunes majeurs qui a été supprimée comme vous le savez voilà je crois qu'il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées on ne va pas faire semblant et se dire qu'on peut y répondre je ne sais pas ce que vous en pensez Dominique mais en quelques minutes surtout que si on leur redonne le micro ils ne nous lâcheront pas c'est qu'on va rester il faut qu'on soit un peu frustrés comme les jeunes voilà donc on va rester avec nos frustrations et ça nous permettra de discuter entre nous à l'heure du déjeuner à l'heure du déjeuner d'échanger et d'arriver avec en vous-même les réponses merci merci